bonjour c'est génial imaginez une île plus que mystérieuse car très très sacré pour les anciens égyptiens et nous allons voir pourquoi situé en plein coeur du cours d'une île et qui était totalement interdite sauf aux grands prêtres lesquels ne pouvaient y aborder d'ailleurs qu'en chuchotant le bruit y étant totalement interdit aussi une île toujours interdite aujourd'hui d'ailleurs mais que j'ai eu la chance d'aborder il ya quelques temps une île au contenu impressionnant mais énigmatique impénétrable comme nous allons le voir avant d'y aller quelques précisions les îles dont je vais te parler aujourd'hui et bien sûr surtout de la mystérieuse qui va faire notre sujet principal se trouve toutes entre l'ancien petit barrage d'assoine au nord et le grand barrage que tout le monde connaît au sud notre île mystérieuse et très sacré se trouve à l'arrière d'une île bien connue des touristes à l'arrière de l'île qui a le temple de philae et le temple réputé d'Isis ce temple de philae et se trouve aujourd'hui en fait sur l'île d'agilkia il ne se trouve plus sur son île originelle de philae qui a été submergé par les flots pendant la finalisation du grand barrage d'assoine et bien sûr après qu'une campagne internationale de l'unisco est démantelé pierre par pierre le temple qui se trouvait sur l'île de philae et les repositionner sur l'île d'agilkia là où tu peux le voir et le visiter aujourd'hui l'île originelle de philae est donc aujourd'hui sous les flots et sa fortification dans les anciens temps contrôlait l'accès à l'ancienne haute égypte qu'on appelait avant la haute égypte c'est à dire la nubie et elle est à quelques mètres à l'est de notre île mystérieuse et puis il y a l'île d'agilkia qui se trouve aussi à quelques mètres à peine de notre île mais au nord donc notre île très sacrée se trouve aujourd'hui entre philae et agilkia un peu comme entre le passé et le futur d'abord regarde et imagine les îles entourant la nôtre pour bien la comprendre philae l'est dont le nom en ancien égyptien était yadrek la place lointaine et qui était connue dans l'ancienne époque comme l'île du temps de ra la première terre qui aurait émergé du noun à la création du monde et puis il y à agilkia au nord sur laquelle on a reconstruit le temple dix 6 à 7 le temple de philae et le temple grand en réca disent les égyptiens c'est à dire en magie en force de la nature au sud ouest de notre île la grande île de el haïssa où étaient enterrés les prêtres de philae dans des tombes creusées dans la roche pour que leurs âmes veillent toujours comme gardien au coeur d'une île au nord encore de notre île l'île de conosso où à travers les âges on y gravait les noms des pharaons est notable tellement tellement c'était important que leur nom y soit avec des offrandes donc on voit bien l'importance incroyable de la situation de notre île qui se nomme l'île de biguet biguet se trouve bien au coeur d'une île et au coeur d'un endroit extrêmement sacré comme on vient de le voir l'île de biguet là où il dort comme disait les anciens égyptiens anciennement nommé sénem était sacré pour les anciens égyptiens car on pensait qu'osiris y était enterré selon certains textes en entier et selon certains d'autres autres que s'est-il recelé une partie du corps d'osiris sa jambe gauche car en fait on retrouve 16 lieux en égypte où on dans les textes on parle de parties du corps d'osiris qui sont ou de possibles tombes d'osiris et seulement ce lieu est bien plus particulier que cela on sait qu'il recelait aussi un temple d'osiris avec la triade nous sa tête à nous quatre et aussi sans doute un temple de tot ce qui est très rare ensemble tot en plus sur une petite superficie de cette île tot portait d'ailleurs le titre de le grand et splendide nature de sénem biguet et celui de celui qui pacifie l'île aux flammes ce qui est une référence à sermet j'explique cette île aux flammes dans un masterclass sermet vous pourrez voir donc tot il était très important aussi sur cette île de biguet on a les inscriptions près du temple de philae sur la porte d'adrien décrivant les rites des prêtres de biguet et expliquant que chasser pêcher et faire de la musique ou du bruit était totalement interdit pendant que des prêtres choisis aller sur biguet en barque sénèque et lucan dans leur texte ont aussi mentionné les interdictions d'accéder à cette île sauf certains prêtres pour les rites un peu plus tard on appela cette île aussi abaton ce qui veut dire inaccessible et ceux qui tenaient le rare droit d'y aller devaient chuchoter jamais élever la voix sur l'île mais ce qui me décida à tout tenter pour pouvoir y aller c'est encore autre chose les prêtres disaient que dans cette île se trouvait la source sans fond d'une île car pour eux c'est à biguet que la moitié d'une île surgit pour aller vers le nord et que l'autre moitié va vers le sud je sais que ça semble étrange mais les anciens égyptiens ne disaient jamais de bêtises et s'ils disaient qu'il y avait là une source elle doit exister et sans doute celle ci se mêle aux eaux du grand île ce qui accréditerait d'ailleurs les remoucons traires et violents qui se trouve spécifiquement autour de biguet une navigation très dangereuse autour de l'île mais il disait aussi que et c'est ça qui est extraordinaire que le necher c'est-à-dire le dieu mal traduit par dieu au 19e siècle que le necher happy c'est-à-dire le necher du Nil le dieu du Nil vivait là dans une grotte à biguet son entrée étant gardée par un grand serpent on le voit dans son hiéroglyphe quand on le voit sur les murs des temples le happy on le voit dans sa grotte en train de faire sortir de l'eau avec ce serpent et que les eaux montantes et descendantes du Nil étaient reliées à la mort et à la renaissance d'Osiris alors là ça a commencé à faire beaucoup il fallait vraiment que j'en sache davantage et que je trouve un moyen pour arriver à mettre les pieds sur cette île si mystérieuse si sacrée sur l'île de biguet on sait par des documents que s'y trouve encore un embarcadère en pierre avec quelques marches quelques ruines en briques les ruines d'un temple avec quelques colonnes et un arche avec ptolémie 9 avec devant Osiris Isis et Knoum un hôtel de ptolémie et on sait qu'il y avait aussi jadis des statues de Thoutmosis III et Amenophis II c'est à peu près tout alors là j'étais sur l'île d'Agilkia il y a quelques temps déjà devant le temple de Philae et il me fallait trouver une solution immédiate pour obtenir le permis d'aller sur l'île voisine de biguet alors qu'elle est parfaitement interdite d'accès et tant à cause de sa proximité avec le grand barrage d'Assouane une zone militaire interdite et que passer par le canable habituel de demande officielle prendrait des semaines voire des mois et se solderaient sans doute avec un refus alors il fallait que je trouve quelque chose il fallait que je trouve le moyen d'être assez convaincante pour convaincre les officiels sur place de 1 ma nécessité ma motivation absolue d'y aller avec des raisons vérifiables et deuxièmement convaincre aussi de mon inocuité c'est à dire de rassurer donner confiance que je n'allais pas faire des déprédations par exemple etc pour le 1 je ne me voyais pas dire que je voulais juste y aller pour fouler de mon pied cette terre sacrée et regarder servir bien trace de l'entrée possible d'une grotte car ce n'était pas assez convaincant je savais déjà que pour le 1 il fallait que je propose un temps très court de visite pour ne pas essuyer de refus pour le 2 je devrais donner des références des noms de personnes égyptiennes qui me connaissent me soutiennent et à qu'une amie je m'approchais d'officier qui parlait sous le soleil de la fin de la journée et j'ai interrompé aimablement sans savoir encore quel prétexte j'allais prendre pour faire ma demande quand mon regard tomba sur une photo qui venait de s'afficher sur l'écran de mon téléphone mobile étant sur l'île et cette page se trouvait par hasard sur une page d'un moteur de recherche et la première image qui s'affichait sur ce moteur de recherche que je vis c'était le tableau représentant l'ancienne île de philae depuis l'île de biguet une peinture de david robert aussitôt que je la vis l'inspiration me vint jeudi que je voulais aller sur biguet prendre la photo du temple de philae sur agil cas aujourd'hui pour pouvoir voir la différence avec la position du passé peut-être que comme je m'exprimais en arabe égyptien sans accent que j'assistais beaucoup de force pendant longtemps j'obtiens le permis mais seulement pour une demi-heure et ils commandèrent un batelier de m'y conduire immédiatement quand le batelier sut où j'allais à trois minutes de bateau l'île de biguet se trouve depuis philae il parut terrifié il chouchota que c'était très 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 dangereux que l'île était pleine de serpents que c'était interdit etc il tremblait comme une feuille et n'osa plus me regarder dans les yeux quand je lui dis avec force que les serpents ne me font pas peur l'ami resta à bord tandis qu'il que le batelier me débarqua à toute vitesse sur biguet au pied d'une paroi rocheuse vraiment abrupte sans vouloir croiser mon regard je n'avais que 20 minutes pour escalader les gros rochers voir ce qu'il y avait de l'autre côté et ensuite redescendre puis revenir au bateau en bateau au temple de philae la difficulté était qu'il ne m'avait pas déposé au débarcadère ancien mais juste au pied de cet amoncellement de gros rochers je n'avais pas les bonnes chaussures ni la bonne tenue il faisait très très chaud mais j'oubliais tout cela à cause que j'allais fouler cette terre ô combien sacrée je grimpais la plomb rocheux non sans entendre la fuite de serpents dans les broussailles de chaque côté j'avançais vite malgré la difficulté car le temps était compté une fois arrivé en haut je suis très étonné de la vue des dizaines d'antennes de radiocommunication et d'anciennes casemates militaires plus ou moins en ruines dans le creux en bas de la paroi de l'amoncellement rocheux tout cela était en arc le deux cercles comme au creux d'une bouche de volcan je descendais un peu mais pas jusqu'en bas complètement car le temps passait vite et il fallait déjà que je que je rebrousse chemin à cause du soleil qui commençait lui aussi qui commençait à baisser le but c'était de trouver un endroit humide dans toute cette sécheresse qui m'indiquerait l'éventuel lieu d'une source ce que j'ai trouvé grâce à des roseaux qui poussaient sous un certain rocher et j'ai eu juste le temps d'entrevoir une entrée possible souterraine là dessous cela me suffisait pour une première fois car cela me confirmé qu'une entrée de grotte existait bel et bien et j'étais très émue d'avoir pu fouler de mes pas ce lieu ô combien mythique je repartais je repartis vite le bâtulé était sur le point de repartir sans moi quand j'arrivais et ne voulait toujours pas croiser mes regards j'appris par la suite par l'ami resté à bord qu'il était terrifié par moi et n'avait cessé de dire que je devais être un être surnaturel pour avoir réussi à monter à cet endroit à pic et ne pas de ne pas avoir eu d'encombre j'ai appris plus tard que l'île était infesté de serpents depuis plusieurs années la raison pour laquelle les soldats avaient dû partir de l'îlot à cause d'un grand nombre de piqûres mortelles on me parla de serpents volants et de multiples légendes mais quand je parlais à un professeur sur le rivage il m'expliqua que la légende venait sans doute du fait que ces serpents qui existaient vraiment faisait des bons incroyables de rocher en rocher que c'était une espèce qui existait et qu'on avait l'impression qu'ils volaient dans l'air tellement leurs bons étaient énormes or plus tard je cherchais et je trouvais que des biologistes à l'université de virginia tech ont fait des recherches sur ces fameux serpents volants et ils ont trouvé qu'il existe dans les forêts tropicales d'asie du sud est cinq espèces de serpents tout à fait particuliers et ils appartiennent tous au genre chrysopilai et ils sont tout simplement capables de voler selon ces chercheurs les serpents combinent cette transformation physique avec des mouvements de contention et d'ondulation qui leur permet de voler dans les airs peut-être des descendants du gros serpent qui résidait dans la grotte souterraine de biguet avec le nez de chair du nil et voilà c'était le début d'une aventure mystérieuse une aventure les amis que évidemment j'allais me charger de continuer plus tard encore une aventure extraordinaire et mystérieuse dans notre belle égypte qui en fait ne fait que receler des merveilles à très bientôt c'était gigal